Bonjour madame, vous n'auriez pas 20 centimes d'épannée ? Vous ne travaillez pas ? Un grand gaillard comme vous ? Ah c'est compliqué, je sors d'une empreinte de détention, alors... Et qu'est-ce que vous avez fait pour prendre 30 ans ? J'ai tué mes trois agresseurs suite à une maga. J'étais jeune et bête. Bonjour monsieur Archer. Bonjour. Alors, vous en êtes où ? Oh ben là, je suis en passe d'avoir un travail, ça va se faire incessamment sous peu. Et tu sais qu'on cherche un magasinier là ? Je ne serais pas intéressé par le job. Non, parce que dès l'instant où je gagne plus de 800 euros, la justice elle va me prélever 40%. Bonjour. Bonjour. Merci, c'est gentil. Vous n'avez pas vu passer par hasard un mec la trentaine, les cheveux bouclés ? C'est votre copain ? Ouais. Ah, il y en a de la chance. Il faudrait que je reste quelques jours chez toi. On pense que mon copain a été arrêté. Du coup, tu ne veux pas te laisser ? Merde. Tu vas chez le docteur aussi ? Ouais. Moi, ça fait 5 ans que j'y vais. 5 ans de surveillance judiciaire, je me demande à quoi ça a servi, tu vois. Vous avez une nouvelle copine ? Je suis dans une phase d'approche. Soyez prudent, monsieur Larcher. Vos dernières peines de cœur ont failli ou vous envoyer en prison. T'avais raison, tes chats sont des créatures nocturnes. Moi, si tu veux, je te fais une passe dans ma chambre, c'est un lit double. On fait partie d'un groupe d'activistes. Mon copain pense qu'ils ont été infiltrés par la police. Elle a raison, ce Sylvain, c'est un fil. Sur sa gueule, il y a tous les indices. Comme ça, je suis ton garde du corps. Il paraît, ouais. J'aime bien. Moi aussi, ça me plaît bien. J'aurais voulu que vous me donniez un traitement, je voudrais arrêter de boire. C'est quoi le rapport entre la copine et l'alcool ? Parce que là, ça me gêne d'avoir un petit bide. D'accord. Il a dit qu'il pouvait te renvoyer en prison. Sur son simple témoignage. C'est tout ce qu'il a trouvé, ce petit trou du cul pour vous emmerder, là ? T'es une bâtarde. Putain, vas-y, vas-y. Lâche-toi, putain ! Mais pourquoi t'on me dit tout ça ? Tu connais ça, toi. Les remords.